Et Jean-Philippe Ballas pour la culture Periscope, la culture à 360 degrés avec vous, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin du cinéma. Du cinéma et l'Amérique qui rend hommage à l'une de ses héroïnes. Elle s'appelait Catherine Johnson, mathématicienne à la NASA. On a appris sa disparition hier soir à l'âge de 101 ans. Son parcours unique était raconté dans le film Les Figures de l'Ombre. Oui, héroïne, héroïne, le mot n'est pas trop fort pour vous présenter Catherine Johnson et ses collègues, longtemps ignorées parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont noires à l'époque de la ségrégation quand l'homme blanc rêve d'aller sur la Lune. Nous allons envoyer un homme dans l'espace. Si on le ramène trop tôt, il sera carbonisé dans l'atmosphère. J'ai besoin de calculs qui n'existent pas encore. Trouvez-moi un mathématicien. Vous avez vos papiers ? NASA, monsieur l'agent. Eh ben je ne savais pas qu'ils engageaient des... Des femmes, il y en a beaucoup, qui travaillent au programme spatial. Il faut une calculatrice pour l'aérospatial. Catherine fera ça très bien. Tout ce qui est chiffres, elle en fait son affaire. Il n'y a jamais eu de genre de couleur ici. Ne me faites pas honte. Vous devriez être ingénieur. Je suis noire et femme. Je ne vais pas envisager l'impossible. Catherine, tu es plus forte en maths que le plus fort d'entre eux. Bref, pas besoin de vous faire une équation. En principe, Catherine Johnson n'aurait jamais dû participer à la conquête spatiale. Seulement voilà, son agilité avec les chiffres est telle qu'elle va devenir la reine incontestée du calcul de trajectoire. L'histoire raconte que c'est à elle, à elle seule, que John Glenn fera confiance, plus qu'aux ordinateurs, avant d'enfiler sa combinaison d'astronautes. Ça n'empêchera pas les humiliations, comme dans cette scène du film Les Figures de l'Ombre. Où étiez-vous passés ? Vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. J'étais aux toilettes, monsieur. Aux toilettes ? 40 minutes par jour ? Il n'y a pas de toilettes pour moi ici. Comment ça, il n'y a pas de toilettes pour vous ici ? Il n'y a pas de toilettes pour moi ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilettes. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici. Vous le saviez ? Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Imaginez cela, monsieur Harrison. Il leur a donc fallu attendre un livre et un film sortis il y a quelques années pour que le grand public découvre le destin de Catherine Johnson. Ovationnée ici sur la scène des Oscars, elle recevra également la plus haute distinction civile américaine, la médaille de la liberté des mains du président Barack Obama. Catherine a été une pionnière qui a fait tomber les barrières de la race et du genre. Elle montre aux jeunes générations que chacun peut réussir et viser les étoiles. Et ce fut l'une des dernières et rares apparitions de Catherine Johnson qui a toujours refusé de se mettre en avant jusqu'à la fin de sa vie et préférait décidément les chiffres au long discours. Pour être honnête avec vous, je pense qu'ils sont fous. Je n'étais pas seule, vous savez. Et toute ma vie, je n'ai fait que répondre à des questions. J'ai donné le meilleur de moi-même. D'ailleurs, c'est ma théorie. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Aujourd'hui, un bâtiment de la NASA porte le nom de Catherine Johnson. De très nombreux hommages depuis hier soir, dont celui de Barack Obama, pour celle qui ne sera plus jamais décidément une figure de l'ombre. Périscope, c'est toutes les cultures le matin sur Europe 1. La culture à 360 degrés. Un hommage et du cinéma avec vous, Jean-Philippe.